La mère arrive et il n'y a pas de femme construite à la base. Donc du coup, il y a forcément un manque à un moment donné. C'est que la femme qui devient mère tout de suite, elle passe tout de suite, elle est tout de suite dans un rôle où elle va s'occuper des autres, mais finalement elle est dans le faire, elle s'identifie à une fonction, mais au détriment de l'être. Et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'il y a un être qui est négligé dans le fond, la femme, donc. Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Dialogue. Tant d'êtres humains souffrent de ne pas se sentir aimés, et si la cause de ce manque d'amour n'était pas du tout celui que nous croyons. Dans ce dialogue, on va essayer de mettre le doigt sur ce qui entraîne si profondément ce manque d'amour, et surtout, quel est le chemin de guérison qui passe par le fait de devenir sa propre mère. Je reçois Sophie Lenné, qui est la traductrice et la préfacière du livre de Bethany Webster, dont nous allons vous parler. Vous allez voir, c'est tout à fait poignant et stupéfiant. Bonjour Sophie, je suis d'autant plus heureux de te recevoir que nous allons parler d'un livre qui t'a transformé, qui t'a énormément aidé, et qui m'a beaucoup secoué, être une mère pour soi-même de Bethany Webster. La grande idée qu'apporte Bethany Webster, c'est qu'il y a une souffrance qui n'est pas vue, qui n'est pas comprise, donc on ne peut pas la guérir, qui est ce qu'elle appelle la blessure maternelle. Qu'est-ce que c'est cette blessure maternelle ? D'abord, peut-être très simplement, est-ce que c'est, en quoi elle nous concerne chacun d'entre nous ? Je pense qu'en fait, tout part du mépris du féminin, des valeurs féminines, d'une façon générale depuis des siècles, vu que la femme a souvent été méprisée, voire infantilisée, on ne lui a jamais vraiment laissé une place où elle pouvait s'exprimer, où elle pouvait être qui elle était, et je pense que c'est tout ça, en fait, c'est ce mépris du féminin qui, de fil en aiguille, c'est cette blessure-là qui s'exprime dans la blessure maternelle, c'est-à-dire que... Là, c'est-à-dire que la mère ne peut pas être... C'est-à-dire que nos mères n'ont pas pu être vraiment des mères, quelle que soit leur intention, quelle que soit leur volonté, parce qu'elles étaient prisonniers d'un ensemble de croyances sur comment elles devaient être, qui les a empêchées de manifester leur propre talent, leur propre accomplissement. Et donc, leur propre capacité à aimer, à s'aimer elles-mêmes, à prendre soin d'elles-mêmes, et donc, plus loin, à prendre soin des autres et de leurs enfants et des autres en général. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans le livre, c'est quand elle explique qu'une mère doit toujours, au fond, être parfaite. Oui. Il y a plein de critères qui manifestent, qui montrent comment une mère est empêchée d'être une mère, mais l'idée qu'une mère doit être parfaite, qu'elle n'a pas le droit d'avoir du blues, d'en avoir marre. Dans un couple, tout le monde comprend très bien que des fois, on n'y arrive plus, que des fois, on a besoin de faire une pause, que des fois, notre conjoint nous énerve même si on l'aime. Mais quand on est mère, il y a un poids là qui est impossible, intenable, irréalisable. Oui, et puis c'est surtout aussi le problème, c'est que les femmes grandissent avec cette idée qu'être mère, c'est un petit peu l'apothéose de la femme. Enfin, tu vois, le sommet. Donc la maternité ne prend pas place dans un équilibre psychique suffisamment ouvert, sain. Il n'y a pas de femme. Il y a souvent, la mère arrive et il n'y a pas de femme construite à la base. Donc du coup, il y a forcément un manque à un moment donné. C'est que la femme qui devient mère tout de suite, elle passe tout de suite. Elle est tout de suite dans un rôle où elle va s'occuper des autres, mais finalement, elle est dans le faire. Elle s'identifie à une fonction, mais au détriment de l'être. Et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'il y a un être qui est négligé dans le fond, la femme, donc. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour les hommes, ils souffrent de cette blessure puisqu'il y a quelque chose, disons, de l'amour maternel qui est déplacé, qui n'est pas à sa place. Et pour les femmes, c'est encore, il y a une double punition parce que les filles héritent de croyances et d'un poids qu'elles ne devraient pas porter. Et là, c'est un autre point important. Donc ça explique qu'est-ce qui, dans les mères, est blessée, qu'est-ce qui, en nous, est blessée et pourquoi il faut devenir sa propre mère pour se guérir, qu'on soit homme ou femme. Mais aussi, peut-être, un des points d'éclairage les plus radicals, c'est à quel point toute fille reçoit un poids qu'elle ne devrait pas porter. Peut-être, si tu peux essayer d'expliquer ça. Oui, toute fille reçoit un poids qu'elle ne devrait pas porter, en fait, parce que le poids, justement, de ce mépris des valeurs du féminin, puisqu'elle est une femme, donc elle a déjà un modèle, sa mère, qui n'est pas forcément un modèle d'émancipation, de liberté, de joie. Et donc, ça va être compliqué pour elle de conquérir sa propre liberté, parce que, déjà, il y a un énorme sentiment de culpabilité à l'égard de sa mère qui souffre. Donc, il y a le côté un peu est-ce que moi, j'ai le droit de m'épanouir, alors que, sachant ce que ma mère a vécu, ce que ma mère n'a pas pu faire, est-ce que moi, je vais m'autoriser à grandir dans cette direction-là, ou est-ce que, c'est souvent cette confusion entre la loyauté et l'abus. C'est important, une sorte de loyauté invisible qui devient un abus sans qu'on s'en rende compte. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on essaye d'être loyal et en même temps, on ne se rend pas compte qu'on reste prisonnière d'une forme de soumission et qu'en fin de compte, en croyant obéir à cette, en croyant respecter nos mères, en fin de compte, on reste soumise aux valeurs patriarcales. Dont on va parler. Ce qui est très important qu'il faut qu'on dise tout de suite à ceux qui nous écoutent, que je trouve génial dans cette approche, c'est qu'il ne s'agit plus d'être dans un cadre entièrement psychologique. Puisque d'habitude, on voit, ma mère, elle a exagéré à cause de ça, elle a tel caractère ou tel caractère. Là, on voit quasiment structurellement, quel que soit le caractère de nos mères, par une structure de croyance, idéologique, sociale, quelque chose leur a été interdit et qu'il y a une souffrance ici presque sociale et politique, historique. Et c'est ça que le livre nous permet de comprendre. Donc c'est très déculpabilisant. C'est déculpabilisant pour les mères comme pour les filles de comprendre qu'on est victime de quelque chose qu'on ne comprend pas. Et le livre met de la lumière sur ce qu'on ne comprend pas. Et c'est pour ça qu'il est tellement lumineux parce qu'on voit enfin qu'est-ce qui se passe. Oui, on comprend d'où ça vient. Et on comprend qu'il n'y a que des victimes au fond et qu'il n'y a pas de bourreau défini. Et ça, c'est important de le comprendre parce que c'est aussi pacifiant. Ce livre, il m'a permis de ramener beaucoup de paix à des endroits où je n'avais pas de réponse sur des injustices ou des choses qui étaient vraiment douloureuses que j'observais autour de moi. Tu peux donner quelques exemples ? Oui, l'exemple classique de ce qu'on appelle les moutons noirs, c'est-à-dire dans chaque famille qui est quand même une forme d'institution, il y a souvent un élément, un membre ou plusieurs membres parfois qui ont plus soif de liberté et d'amour que les autres et qui ont envie de sortir de certains dysfonctionnements, qui observent des choses qui ne jouent pas dans la famille ou des problèmes de communication, qui ont envie d'améliorer tout ça et qui se retrouvent très vite un petit peu exclus, même des fois beaucoup, de façon complètement injustifiée, incompréhensible, juste parce qu'en fin de compte, leur soif d'amour et de liberté vient mettre en danger le système en place, le système de fonctionnement de la famille. Et quel est le lien avec cette blessure ? Eh bien, cette blessure, en fin de compte, c'est une forme de négation de la souveraineté de chaque personne, de chaque individu. Donc, ces personnes-là, ce que tu appelles les moutons noirs, c'est au fond qui veulent sauver quelque chose de la souveraineté que cette blessure condamne. Oui. Donc, on a vu la loyauté inconsciente qui conduise à tant de femmes de s'auto-saboter, parce qu'elles voudraient rester fidèles à quelque chose de leur mère, mais en réalité, sans s'en rendre compte, prisonnières d'une construction sociale. Exactement. Mais l'autre chose aussi, c'est tant de mères étant frustrées, étant blessées, elles-mêmes, dans leur féminité, demandent à leurs filles de les aider, de les sauvegarder ou rentrent dans une forme de rivalité avec leurs filles. Oui. Et ça, ça explique aussi, de manière vraiment abyssale, la jalousie. Oui, parce que, alors que normalement, une mère est censée justement porter sa fille, en tout cas, la soutenir, la jalousie, c'est vraiment incompréhensible. On le voit souvent, des mères qui sont jalousies. Très, très souvent. D'ailleurs, il y a un film, Jalous, d'ailleurs, qui s'appelle, avec Karine Viard, qui joue le rôle de la mère jalouse et qui, dans le film, d'ailleurs, elle empoisonne, entre guillemets, sans faire exprès, sa fille, la veille d'un examen super important pour elle. Et en même temps, ces mères-là ne veulent pas en arriver là. Enfin, je veux dire, ça les dépasse aussi. C'est dans ce sens-là où il n'y a pas de bourreau, quelque part. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. On comprend que les mères qui sont jalouses, qu'on ne comprenait pas ou qu'on disait, voilà, juste un truc psychologique ou malsain, on se rend compte que c'est aussi une question structurelle. La mère étant blessée, elle est jalouse parce qu'elle ne peut pas soutenir l'épanouissement et la souveraineté de sa propre fille. Disons que quand elle voit sa fille commencer à aller vers sa propre liberté, sa vie de femme un peu plus libre et épanouie, ça fait remonter tout ce qu'elle n'a pas pu vivre, en fait. Donc, si ce n'est pas conscient, si on ne choisit pas de s'engager pour guérir ça, ça peut être vraiment très, très destructeur. C'est ça, en fait, un des enjeux du livre, c'est ? C'est s'engager pour pouvoir justement devenir conscient de ça, pour arrêter la catastrophe, enfin, pour en tout cas enrayer ses comportements destructeurs à l'égard des enfants et des filles. Les manifestations de cette blessure s'établissent sur quatre niveaux, personnel, culturel, spirituel et planétaire. On voit toute la radicalité de cette analyse. Alors, au niveau personnel, c'est toutes les croyances et les schémas limitatifs. Est-ce que, voilà, est-ce que tu peux essayer de décrire, toi, ce que tu vois de cette blessure maternelle au niveau personnel ? Il y a un proverbe en anglais, je ne me souviens plus en anglais, mais je me souviens de la traduction, c'est un fils, on l'élève pour qu'il puisse vivre sa vie. Une fille, on l'élève pour qu'elle puisse bien s'occuper de ses parents et de sa mère en particulier. Donc, ça, c'est un... ça en dit long sur ce qui se passe en réalité. C'est-à-dire que, oui, l'homme, le fils, il va... c'est normal qu'il quitte la famille. La femme, en l'occurrence, la fille, c'est plus dur. C'est-à-dire qu'elle est tout de suite, on a l'impression qu'elle est en charge, en tout cas émotionnellement. la famille, et d'ailleurs, Bethany le dit quand elle dit que j'étais la médiatrice de tout. J'essayais de tout tenir, j'étais le point central et j'essayais de tenir la famille pour qu'il n'y ait pas de guerre, pour qu'il n'y ait pas de dispute, pour qu'il n'y ait pas de... Donc, il y a vraiment un poids qui repose sur les épaules des femmes, des filles en général. Donc, sur, on va dire, à un niveau personnel, comment elle s'établit, c'est ça la question. C'est une forme de poids invisible. On grandit avec, on ne s'en rend pas compte. C'est comme si on appartenait à cette famille, comme si on appartenait, on était redevable à l'égard de notre mère, en l'occurrence, par exemple, et que on n'avait pas le droit de faire un pas de côté et que surtout pas, finalement, grandir et surtout pas devenir libre, indépendante, autonome et surtout pas quitter le giron familial pour aller vivre sa vie. C'est clair, on voit bien du coup, ce qu'on appelle aujourd'hui la charge mentale des femmes, la racine profonde qui n'est jamais décrite, parce qu'on dit c'est juste parce qu'on a trop de choses à faire, mais la réalité ce n'est pas tout ça, qui est cas complètement caché. Là, on comprend enfin d'où vient cette charge mentale. C'est qu'il y a une responsabilité qui nous échoua en tant que quand on est une femme, qu'on n'a pas choisie, qui nous échoua et dont on est prisonnier car nous devons être garant d'une forme d'harmonie et c'est un poids écrasant. Alors l'autre chose aussi, c'est qu'en fin de compte, ça aussi, c'est une conséquence du mépris inconscient porté aux féminins de façon générale et aux femmes du coup, qui quelque part essayent aussi de penser à retrouver une forme de dignité en accomplissant ses tâches. Donc c'est ça l'enjeu. C'est aussi quelque part, on ne nous a pas donné notre place, donc on va essayer de la conquérir autrement en essayant d'être la bonne élève. parce qu'au fond, il y a une blessure de dignité pour les femmes encore plus forte que chez les hommes, même s'il y en a aussi chez certains hommes et je crois que cette blessure de dignité pourrait être... la blessure maternelle pourrait se définir par ça, c'est-à-dire, on a l'impression qu'on doit peut-être faire plus d'efforts pour redorer notre blason que les hommes. Alors la blessure, elle est aussi au niveau culturel. Oui. Notre somme de notre... de la culture dans laquelle on évolue est marquée par la dévalorisation systématique des femmes et du féminin. Oui, de toute façon, culture... C'est ça le patriarcat du reste. Oui. Alors le patriarcat, on peut quand même... on peut soudre... on peut définir le terme parce que... le problème ne vient pas ni des hommes ni des pères parce que patriarcat, il y a pères dedans, ni du masculin qui n'est pas toxique. C'est l'excès d'autorité qui est toxique. C'est l'abus d'autorité qui est toxique, en fait. C'est la construction sociale dans laquelle l'homme est identifié à une fonction dont il souffre, au fait. Le patriarcat est aussi douloureux pour les hommes que pour les femmes puisqu'il impose à l'homme un certain rôle. Oui, il écrase aussi les hommes, autant les hommes que les femmes. Et cette structure nie... enferme le féminin dans un rôle sans puissance et sans souveraineté. On pourrait dire que c'est ça un peu le patriarcat. Oui. Les femmes sont valorisées en tant que mère. Voilà, quasiment uniquement. Voilà, et en tant que mère, toujours bonne. Et donc, dans une tâche impossible. Mais donc, mères, elles sont sacralisées. Donc, c'est pas mieux parce qu'au fond... C'est ça. C'est la sacralisation des mères qui entraîne la blessure maternelle. ça a l'air de le paradoxe. Mais à force de dire que la mère est toute aimante et parfaite, aucune mère ne peut répondre à ça. On est d'accord. Donc, toute mère se sent au fond d'elle-même pas à la hauteur d'une tâche impossible. Et donc, elle se sent blessée. Et du coup, elle a du mal à accueillir comme il faudrait ses enfants. Oui, parce qu'elle est déshumanisée. On ne lui reconnaît pas une place d'humain qui a le droit de passer par tous les états, qui a le droit d'avoir aussi des moments où elle n'arrive pas, où elle n'aime pas, où elle n'est pas au top, où elle ne peut pas. C'est clair, c'est dingue. Et ça explique énormément. Il y a beaucoup de femmes qui ont... Surtout, on a une génération passée qui ont passé leur vie en dépression, qui n'en parlaient pas. On met tout sous le tapis. Ça, c'est typiquement... Justement, c'est ça, la blessure culturelle. En fait, c'est au niveau du fonctionnement général, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne se font pas. Parler de ses sentiments, non, ça ne se fait pas. C'est limite de l'indécence, alors que c'est juste le propre de l'humain d'évoquer ses émotions, de pouvoir accueillir des émotions. Mais c'est vraiment avoir honte de nos émotions. Ça, c'est vraiment l'expression de la blessure sur la part culturelle, en fait. Et ça, ça concerne tout le monde, hommes et femmes confondus. C'est une éducation, en fait. Au niveau spirituel, la blessure maternelle, ça se manifeste par le fait d'être déconnectée d'une sorte de puissance de vie. Oui. Oui, parce que c'est ce que dit Bétanie, d'ailleurs, pour, comment dire, pour déployer notre parent, notre bonne mère intérieurement, notre parent intérieur, qui est donc la guérison de cette blessure, il s'agit de se relier à plus grand que soi. Donc, on l'appelle comme on veut. Ce n'est pas une question de religion, mais je veux dire, se relier à une force, en tout cas, qui nous dépasse. Donc, je crois que c'est ça, l'essence, le propre du féminin, en fin de compte. C'est s'en remettre à l'invisible. Et alors, elle parle aussi de la crise planétaire, de la destruction de la Terre comme étant liée à cette blessure maternelle. De quelle manière les deux sont liées ? Eh bien, il y avait, je ne sais plus qui avait dit on traite la nature comme on traite les femmes dans cette société. C'est-à-dire que la nature, on ne lui laisse pas la nature à son propre rythme. Et ce rythme-là, quand on ne le respecte pas, quand on ne lui fait pas confiance, quand on veut activer les choses, quand on veut forcer les choses, c'est ça le patriarcat, en fait. C'est ça l'autoritarisme. C'est tout par l'effort, en fait, et dans le mouvement, comme disait Louis Sanza, convex, par opposition au mouvement concave qui est le mouvement du féminin, qui est l'accueil inconditionnel, qui est le temps de gestation, qui est, comment dire, faire confiance, accueillir les choses telles qu'elles sont, fonctionner avec le réel et non pas vouloir surexploiter comme on fait avec la planète en voulant tirer toutes les ressources jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Enfin, on la saccage de la nature dans le sens où on ne fait pas confiance aux lois de vie, tout simplement, on veut imposer nos lois humaines, en fait, on veut contrôler et du coup, on ne maîtrise rien du tout. Et pour moi, je crois que c'est ça, tout l'enjeu, c'est de rééquilibrer cette énergie. On fonctionne à 90% en mode masculin, en mode convexe, en mode je veux, j'exige, je travaille avec force et volonté et on néglige complètement le mouvement énergie, le mouvement féminin, dit concave et qui consiste à savoir rester, comme disait Blaise Pascal, tranquille dans sa chambre. Tout le drame de l'humain vient qu'il ne sait pas rester tranquille dans sa chambre, c'est-à-dire qu'on n'observe pas assez les choses, on observe, on ne... voilà, ça cage un peu le rythme. Ce qui est aussi très impressionnant, c'est que du coup, on comprend dans le travail de dépsych... c'est ce que j'appelle dans mon langage de dépsychologisation, ce que montre ce livre, c'est qu'une femme qui n'a pas trouvé sa place à cause de cette structure dans la société, dans sa famille, qui n'a pas pu se choisir, qui a dû se soumettre aux autres toute sa vie, c'est normal qu'elle soit en colère ou frustrée ou qu'elle sente de la jalousie. Ce n'est pas de sa faute, c'est qu'au fond, il n'y a pas d'autre vraiment, c'est très difficile de faire autrement. Et ça, toi qui travaille et qui a accompagné beaucoup de femmes à partir de ça, c'est ça que tu as vu aussi. Oui, c'est exactement ça. C'est que... non seulement... enfin, il y a plusieurs drames, non seulement le premier drame, c'est qu'il y a eu cette interdiction entre guillemets d'émancipation et aujourd'hui, on leur tape dessus parce qu'elles ressentent des émotions dites interdites, la colère, la tristesse, le désespoir. La culture, la société ne prévoit pas d'espace pour que tout ça soit exprimé en dehors d'un cabinet de psy ou autre. Mais je veux dire, la femme, la plupart des femmes ont plus honte de ressentir tout ça, alors que finalement, elles sont des victimes. Donc, c'est un non-sens. Donc, les femmes qui nous écoutent et qui se sentent triste ou en colère, peut-être, c'est à cause de cette blessure. Et au lieu de vous en vouloir, il faut essayer de guérir cette blessure et de comprendre comment votre colère vient d'une injustice que vous avez vécue. Oui, ou d'un manque. En tout cas, je pense que la jalousie, c'est vraiment l'expression d'un manque. La jalousie, ce n'est pas un problème. S'il y a jalousie, c'est qu'il y a un manque de vie personnelle, d'épanouissement, de joie. Enfin, il y a quelque chose à combler et à regarder à l'intérieur de soi. En tout cas, il y a quelque chose à guérir à l'intérieur de soi parce que sinon, il n'y a pas de jalousie. Et tant qu'on ne reconnaît pas cette blessure, au fond, on est coincé. Non seulement on est coincé, c'est-à-dire qu'on ne vit pas vraiment notre vie parce que c'est impossible. En restant coincé dans cette structure intérieure, mentale, on ne peut pas s'épanouir. C'est juste un non-sens. Et en plus, on risque de la transmettre parce qu'on va continuer d'avoir ces comportements, malgré nous, j'ai envie de dire, qui vont venir nuire aussi à la liberté, à la souveraineté de nos enfants et des générations à venir. Et Bethany montre même les gens qui sont engagés dans des formes de thérapie ou même de chemin spirituel. Si cette blessure, à un moment, n'est pas reconnue, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a des connexions qui ne se font pas dans le cerveau. Au niveau neurologique, Nicole Dietz, sa thérapeute, il y a 30 pages d'annexe à la fin du livre qui explique très bien les mécanismes des traumatismes, en fait, des enfants traumatisés. Et ça aussi, je pense, alors elle en parle, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'imagine toujours que si un enfant n'a pas été battu ou n'a pas été enfermé dans un placard, enfin, a vécu des violences, on va dire, claires comme ça, il doit bien aller. Ça doit être un adulte en bon état. Alors qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne vont pas bien, qui sont persuadés d'avoir eu une enfance très heureuse et qui, en fin de compte, sont des adultes en mode post-traumatique, en fin de compte, et qui ne sont pas du tout conscients et qui ne comprennent pas d'où viennent tous leurs soucis, que ce soit des problèmes physiques, psychologiques, des difficultés, d'une façon générale dans la vie. Et donc, il y a effectivement des parties du cerveau où les connexions ne se font pas et on a beau faire des stages, apprendre, lire des bouquins, comprendre des trucs, il n'y a rien qui se passe. Concrètement, ça avance très lentement. Donc, c'est vraiment... C'est ça qui m'a intéressée dans ce livre. C'est que c'est vraiment... Depuis 25 ans que je fais du développement personnel, j'ai rencontré énormément de gens qui sont sur cette voie-là, sur ce chemin-là, j'y suis moi-même aussi. Et parfois, c'est vrai qu'il y a toujours cette interrogation de dire « Mais pourquoi ? » Je pense notamment à une amie qui a fait des tas de stages dans tous les sens, avec tous les meilleurs chamanes du monde. Enfin, je veux dire, elle est allée vraiment sonner à toutes les portes et elle a cette sensation de tournant en rond. Et donc, c'est vrai qu'elle ne voit pas ce qui se joue parce que c'est très subtil. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est une violence ordinaire. Et dans le livre que je suis en train d'écrire, « Chroniques de la violence ordinaire », c'est un des chapitres parce que c'est très subtil. C'est des petites réflexions. On ne se rend plus compte tellement on est bercé, baigné dedans. Il y a beaucoup de... Parfois, des gens très gentils qui vont te sortir quelque chose qui va complètement t'infantiliser. Et c'est comme si tu recevais une claque, mais tu ne t'en rends pas compte tout de suite. Un exemple ? On dit « L'enfer n'est pas arrivé de bonnes intentions ». C'est exactement ça. C'est des fois, je vais le faire pour toi, sous-entendu. Non, non, laisse. Tu ne vas pas y arriver. Ça peut être des tout petits détails, mais à force d'être répétée, c'est une violence qui fait vraiment beaucoup de... qui cause vraiment beaucoup de mal, finalement. Et souvent, elle dit « Bethany, parfois, vous allez être avec des gens, avec votre mère ou quelqu'un d'autre, et puis sur le moment, vous avez l'impression que ça se passe bien, et puis deux heures après, vous ne vous sentez pas bien, il y a quelque chose, vous vous sentez mal. Vous ne savez pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé des choses. Et ça, le corps ne ment pas. Donc, notre tête nous dit « Mais non, c'était génial. » Ou alors, « J'ai reçu des compliments. » Ou « Ça s'est bien passé. » Il n'y a pas eu de dispute. Bon, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de dispute qu'il n'y a pas eu de violence. Il y a une violence totalement qui passe complètement en sourdine, mais qui est vraiment là, et que le corps reçoit, en fait. L'esprit ne se rend pas compte puisqu'on est toujours un peu dans un... Elle parle aussi de la sidération. Je t'envoie un pic, mais je te le mets ça entre deux tranches de pain moelleuses. Et du coup, ça passe crème, comme disent les ados. C'est-à-dire que... Et donc, tu ne te rends pas compte, mais tu t'es quand même ramassé à un truc et tu ressors, et tu es... comme un lapin devant les phares. Il y a un autre aspect de cette blessure qui est la croyance qu'on doit se consacrer aux autres, qu'on doit se soumettre au désir de l'autre. Surtout les femmes. Surtout les femmes, oui. Et ça nous est même présenté comme une forme d'altruisme. Et ce que montre le livre, c'est... Ouh là là, c'est tout à fait dangereux. Ben oui, parce qu'on n'a pas à prendre l'émotionnel des autres en charge, les problématiques des autres. Et c'est vrai que... Et c'est principal... Il y a aussi des hommes qui font ça, mais c'est très féminin parce que... Dans les croyances de l'inconscient collectif, et c'est marqué quelque part, je ne sais pas où, mais en tout cas, on croit que... Les émotions, c'est un truc de bonne femme, pour reprendre les termes un peu. Et qu'en fin de compte, que s'il y a un problème émotionnel, ça c'est aux femmes de gérer, et c'est aux femmes finalement de prendre tout ça et de ne pas... de faire leur job, alors que non, tout le monde a à prendre soin de son propre état émotionnel, mais pas les autres. Parce que ça aussi, c'est très infantilisant. Je veux dire, une femme adulte qui prend en charge des problèmes émotionnels d'un autre adulte, homme ou femme, c'est très infantilisant. Ça sous-entend que l'autre adulte n'a pas la ressource pour pouvoir faire face lui-même, à aller sur son propre chemin pour en grandir à travers ses émotions. Là, moi, j'étais très content, parce que, évidemment, moi qui me suis engagé pour défendre la nécessité d'être narcissique au sens entendu du terme, je trouvais ça vraiment important, parce qu'elle ne cesse de montrer qu'il faut oser assumer ce que l'on est, que ce n'est pas du tout égoïste, et qu'au contraire, le fait de se sacrifier pour l'autre n'est pas altruiste, mais c'est au fond le résultat d'une blessure maternelle, on pourrait dire une blessure de notre souveraineté, une blessure de notre autonomie, une blessure de notre indépendance. Là, on comprend mieux, au fond, maintenant, à ce moment, dans notre dialogue, que la blessure maternelle, c'est ça, c'est la blessure du féminin, c'est la blessure de la souveraineté, c'est la blessure de notre liberté. Oui, c'est exactement ça. Et c'est, je veux dire, justement, parce qu'on dit, souvent, on entend des gens qui disent les gens ne pensent plus qu'à eux, et en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que plus je pense aux autres, plus, en fin de compte, moins je pense à moi, plus je vais me perdre, et plus... Elle explique très bien ce que tu dis, c'est-à-dire, l'égoïsme, en fin de compte, c'est de tout attendre des autres, sans prendre la responsabilité soi-même de nos propres états, de nos propres besoins, c'est attendre que les autres, finalement, s'occupent de nos besoins à notre place. Ça, c'est la définition de l'égoïsme. Et quand on ne s'occupe pas de nous, et qu'il n'y a personne dans le navire, enfin, quand... C'est ça. Eh bien, forcément, on va attendre tous des autres. On va inconsciemment attendre que les autres soient notre bon parent, celui qu'on n'a pas eu, qu'on aimerait avoir, et qu'on n'a pas déployé à l'intérieur. Et du coup, ça, ça nous met dans une posture qui est tout sauf héroïque. Sauf scène, même. Sauf scène. Alors, il faut devenir notre propre mère. Oui. C'est le renversement. Au lieu de regretter toute sa vie de ne pas avoir eu une mère qui nous accepte, d'en vouloir à notre mère de cette blessure qu'elle nous a transmise, il faut devenir notre propre mère. C'est ça, le chemin ? Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et comment on fait ? Alors, j'ai un petit mode d'emploi. Je l'ai amené. Non. Comment on fait, en fin de compte, c'est simplement déjà prendre conscience de... Connais-toi toi-même de Socrate, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin, qui je suis, comment je fonctionne, à partir de quoi, d'où je viens. Et c'est un peu se poser déjà cette question pour pouvoir comprendre, enfin, c'est refaire connaissance, on va dire, avec l'enfant intérieur qu'on a été, dont on ne se souvient plus, parce qu'on grandit, on est happé par la vie quotidienne, etc., et on oublie l'enfant qu'on a été. Donc, avec tout ce qu'il y a, donc les blessures, les besoins, les manques, et c'est cet enfant-là qui est meurtri, en fin de compte. C'est lui qu'on a besoin de guérir, c'est lui qui contient notre puissance dans ses petites mains, et donc, c'est aller l'interroger, c'est lui demander, tiens, de quoi tu aurais besoin, là, maintenant ? D'un bon petit chocolat chaud, de réconfort ? Est-ce que tu as besoin d'aller marcher dans la nature ? Est-ce que tu as besoin d'appeler un ami ? Qu'est-ce qui te ferait du bien, là, maintenant ? C'est de se demander, de se poser cette question à soi-même, comme on le ferait avec notre meilleur ami qui va mal à côté. On sait très bien le faire dans ce cas-là, mais on ne sait pas du tout le faire quand il s'agit de notre propre enfant intérieur. Bethany, elle suggère de prendre une photo quand on était psy, qui nous marque ou qui nous touche particulièrement, et cette photo-là, de la regarder et puis de, voilà, d'échanger un peu, de parler à cet enfant-là. Et en comprenant, ce que je trouve très important, qu'on n'est jamais prisonnier de son passé, du coup ? Ben non, pas du tout. On peut y revenir, on peut y aller. En devenant sa propre mère, on peut s'accorder ce qu'on n'a pas eu. Oui, toujours. Les gens ont souvent l'impression qu'ils sont foutus s'ils n'ont pas été aimés. C'est un peu une croyance qu'il y a beaucoup aujourd'hui, comme on a parlé un peu de tout ça, du rôle de l'enfance, du rôle de... Et donc, c'est vraiment important de comprendre, non, non, vous pouvez... Rien n'est foutu. Le livre montre vraiment comment, pas à pas, comment, pas à pas, faire ce chemin. Et puis, combler ce manque, combler ce fossé à l'intérieur pour pouvoir repartir sur une base qui tient la route. Et c'est faisable à n'importe quel âge. Il y a plein de questions dans le livre pour nous aider. Par exemple, comment les croyances de votre mère se manifestent-elles dans votre propre vie ? Ça, je trouve, c'est très fort. Y a-t-il des façons dont vous êtes inconsciemment approprié ces croyances comme étant les vôtres ? C'est très fort. De quoi avais-je besoin de ma propre mère que je n'ai pas eue ? Est-ce que je reçois le maternage et l'éducation dont j'ai besoin là, aujourd'hui, dans ma vie quotidienne ? Sinon, comment puis-je répondre à ces besoins ? Amis, expérience, soutien, etc. Donc, c'est important d'éclairer ceux qui nous écoutent à quel point on est guidé pas à pas. Ce n'est pas du tout un livre théorique. C'est vraiment un livre... Il y a quelque chose où on est pris par la main pour qu'on soit guidé. Et donc, c'est vrai qu'à la fois, bien sûr, on ne guérit jamais du manque d'amour, mais en même temps, la blessure maternelle, il y a quelque chose de cette malédiction dont on peut guérir en comprenant son mécanisme. Je crois que c'est un peu... ce n'est pas une promesse idyllique qu'il n'y aura plus jamais aucun souci, mais il y a quand même quelque chose comme une forme de fausseté qui nous est transmise dont il est possible de se libérer. Déjà en devenant conscient. Peut-être que tu pourrais nous dire, comme tu as un rapport très profond avec ce livre, tu en as terminé la préfacière, tu l'as traduit, tu as découvert l'auteur avant même qu'elle publie son livre et ça t'avait marqué. Qu'est-ce que tu pourrais dire en quoi ça a changé quelque chose de ta vie ? Disons que c'est comme si elle ouvre le portail de la liberté, en tout cas aux femmes de ma génération. Plus ça va, plus on va dans cette direction. Mais c'est vrai que toutes ses 25 années de travail qu'elle a fait, qu'elle a accompli, elle a fait un super parcours Bethany qui permet justement de nous déculpabiliser et en même temps de nous dire c'est le moment. Et aujourd'hui, qu'une femme restaure en elle son enfant blessé et retrouve une forme de puissance intérieure pour aller de l'avant dans la direction d'une vie plus libre, plus joyeuse aussi, plus légère, c'est le moment d'y aller. Parce que quand même, c'était un saisissement pour toi. Oui, complètement. Qu'est-ce qui t'a saisi à ce point ? Ben disons que j'ai reconnu dans tout ce que j'ai lu, dans tout ce que j'ai traduit et donc lu et traduit, j'ai reconnu vraiment tous les témoignages que j'ai reçus des femmes qui étaient venues parler de leur propre histoire en fin de compte. Et j'ai reconnu tous les méandres, tous les pièges dans lesquels on se met tous d'une façon inconsciente. et c'est ça que j'ai trouvé formidable. Et moi, je trouve que c'est, comment dire, cette question de comprendre l'enjeu et l'importance et l'urgence aussi de retrouver, que chacun retrouve le sens de la responsabilité de sa vie en choisissant de s'engager vers un chemin de guérison, de compréhension, en tout cas, de quelque chose de plutôt positif. c'est une façon finalement de plus se sentir aussi impuissante face à ce monde qui s'écroule. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé personnellement dans ce livre, c'est que j'ai beaucoup mieux compris ma mère. Ça m'a vraiment, j'ai vraiment eu un choc. Je me suis dit plein de choses que je ne comprenais pas de ma mère. Je me suis dit mais oui, au fond, c'est ça qui lui est arrivé. Oui, c'est ça qui lui est arrivé. Elle a, j'ai pu l'aimer d'un autre endroit à partir de là. Donc ça a vraiment, je trouve que c'était un livre vraiment de réconciliation à un niveau très profond avec ma propre mère. Pareil. Oui, moi, ça m'a permis de comprendre beaucoup de comportements quand même de personnes de ma famille qui restaient jusqu'à présent, jusqu'à, qui restaient jusqu'à là incompréhensibles. Et ça m'a permis de faire la paix avec beaucoup de choses, justement, beaucoup de choses, même au niveau de la société. J'ai mis du temps, j'ai mis du temps, moi, à rejoindre, à comprendre le féminisme et à rejoindre le féminisme parce que je suis restée des années dans une sorte de déni parce que trop concernée par le problème, justement, où dans ma famille, quand tu nais en tant que fille, c'est un handicap. Tu le vis. Je l'ai vécu comme ça, comme un handicap, une infériorité, un truc honteux, quoi. Et tu te dis, mais c'est pas possible parce que c'est tellement absurde le truc. Et j'ai ouvert les yeux en avançant sur mon chemin. Et c'est là où je me suis dit mais c'est dingue cette histoire quand même. Et c'est là où tout a pris du sens et j'ai vraiment creusé dans ce sens-là. Mais je ne me considère pas non plus comme féministe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Mais disons, la lecture du livre t'a permis de comprendre... de comprendre à quel point il y avait un vrai mépris du féminin. Et qui n'était pas forcément lié à ta famille mais qui est lié quasiment à la structure générale. Et ta famille était, elle aussi, victime au fond de ça. Complètement. Voilà, complètement. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. J'ai hâte d'avoir vos retours et de savoir si vous avez été, comme moi, bouleversé par la découverte de tous les mécanismes que nous vous avons présentés. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains épisodes de Dialogue. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501